Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous aussi vous êtes heureux d'être dans la chambre ? Ça fait longtemps ! Si vous êtes là depuis des années, j'ai originellement ouvert ma chaîne Youtube dans la chambre vu que c'est les vacances d'été donc je suis de retour chez mes parents. Et c'était ça le décor de Youtube pendant... Alors pas tout le temps parce qu'il y a eu plein de changements vu que j'ai ouvert ma chaîne en 2017 donc il y a eu le temps d'avoir des réhabilitations, des réaménagements, le temps. Mais voilà, et en plus j'ai tout remis en bibliothèque couleur parce que je trouve que ça fait vraiment un côté un peu ordonné, lumineux à la chambre qui est déjà vert pomme. Donc bon, voilà, je suis très contente de tourner ici. En fait, je suis partie à Londres avec mes parents pendant 4 jours et j'ai acheté des livres à Londres. Et je me suis dit que je pouvais vous faire un petit boucle éclair histoire de vous poster quelque chose sur la chaîne et de vous montrer les dernières arrivées sur ma chaîne Youtube. Il y a eu d'autres livres. Ah, je crois qu'il y en a un autre que j'ai avec moi ici que je vais pouvoir vous montrer comme ça. Voilà, on ne sera pas totalement à jour sur le boucle, mais pas de chichi. Je vais commencer par celui que j'ai ramené de Paris dans ma super box Léo. J'ai acheté le livre Maniolia Barks de Jessa Hastings. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est que cette couverture, elle est trop bizarre. En fait, de loin, je la trouve vraiment jolie comme ça. Mais dès que tu regardes un peu de près, le montage, il est très bancal. Mais je ne sais pas, pour une fois, ça ne me dérange pas particulièrement. Et donc, c'est une romance qui se passe un peu en mode gossip girl. En gros, c'est une bande de jeunes à Londres, mais on m'a dit soit t'accroches, soit tu détestes. Donc, j'espère que je vais aimer et je voulais le lire cet été pour, comme ça, acheter la suite dans ces couvertures-là. Parce qu'ils ont changé de couverture et c'est trop moche. Tu as l'impression qu'on est dans les années 2005. Et donc, de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est un peu en mode Chuck et Blair, quoi. Des gens qui n'arrêtent pas de se rater, qui peuvent se faire des crasses, mais qui finalement s'aiment. Voilà, donc on va voir. Je ne sais pas si j'ai encore l'âge d'accepter ce genre de relation mâle-saine. Mais Aude m'a dit, Aude l'a lu et elle m'a dit franchement, genre, il ne faut pas aller trop dans le détail, tu vois. Il faut lire en mode passager, tu ne t'impliques pas. Donc, on va essayer ça. Ensuite, avec ma sœur, on est rentré dans un Waterstone. Waterstone ? Je crois que c'est Waterstone. Ou W. H. Smith. Non, Waterstone, je crois. Et moi, je voulais vraiment acheter des livres en Angleterre que si c'était l'offre, un acheté, l'autre à moitié prix. Et donc, j'avais dit à ma sœur, je n'achèterais que dans ce type de librairie et tout, enfin, celles qui font ce genre de trucs. Et en plus, je voulais des trucs un peu mainstream, genre vraiment tous les livres à la mode sur TikTok et tout. Donc, j'ai trouvé ça et ma sœur, elle était morte de rire. Genre, en gros, elle me dit, regarde, j'ai trouvé la table où il y a les trucs genre à moitié prix. Et du coup, j'arrive devant la table et genre là, vraiment, mais zéro hésitation. J'ai fait, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Elle me regarde, elle fait, vraiment ? Je lui ai dit, bah oui, 100%. Donc, j'ai acheté 4 livres. J'ai Cracos, le Sleepos. Et non, en plus, j'ai acheté un autre livre. Alors, je vais commencer par ce à 50%. Enfin, en acheter l'autre à 50%. J'ai acheté le True Love Experiment de Christina Loren. Sauf qu'en fait, j'avais mal compris le résumé. Et j'ai relu le résumé parce que je cherchais ma prochaine lecture à commencer. Je crois que je ne vais pas aimer. Donc, je vous dis quand même le résumé. En gros, c'est l'histoire d'une dame qui écrit des romans. Genre, un peu comme si tu tirais Colline Hoover. Genre, les romans, elles sont mondialement connus et tout. Tout le monde l'adore. Sauf qu'elle réalise un jour qu'elle-même, elle n'a pas vécu ce grand amour qui te donne envie de casser la baraque. Et en face d'elle, t'as un monsieur qui s'appelle Connor qui fait des films documentaires. Sauf qu'un jour, son producteur, qui est plus attiré par l'appât du gain, va lui demander de créer une télé-réalité sur comment... Un peu genre le bachelor, tu vois. Et sauf que du coup, en tant que bachelor, il va prendre l'autrice. Et moi, ça, je n'avais pas compris. Pour moi, c'était... Elle, elle allait venir co-diriger l'expérience avec lui, tu vois. Du coup, je ne sais pas parce que tous les trucs que j'ai lus où c'était le personnage principal était dans une émission de télé en tant que personnage principal comme ça, en mode amour. Je n'aimais pas. Je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Après, là, c'est Christina Lorraine qui est un sacré gage de qualité. Donc, bon, voilà. Et en plus, je suis trop contente parce que j'avais failli l'acheter à Smith & Son, mais il était tellement chaleur que j'avais hésité. Et donc là, ça, c'est top. Ensuite, j'ai acheté deux nouvelles romances de Ali Asselwood parce que je voulais... J'ai vraiment trop, trop aimé Love Hypothesis que j'ai lu au début de l'année. Du coup, j'ai acheté son livre Love on the Brain et Love Theoretically. Theoretically. Et je suis en train de lire celui-ci. J'en suis à la page 76. Et j'aime vraiment bien. En fait, j'ai lu... J'ai vu quelqu'un dire ça sur Internet et je trouve que c'est tellement vrai. J'aime bien le fait que Ali Asselwood, chacun de ses personnages féminins est différent. Tu vois, là, en soi, c'est toutes des femmes dans l'industrie genre STEM. Donc genre physique, chimie, maths. Enfin, tout ce milieu un peu universitaire de recherche. Et pourtant, elles sont différentes. Genre celle-là, elle est différente de la fille dans Love Hypothesis. Donc ça, je trouve ça cool. Et je pense que ça va être très bien. Donc voilà, j'espère le finir bientôt parce que là, j'ai envie de dévorer des livres en vacances. Mais j'ai des choses à faire, quoi. Et celui-ci... Ah, mais je ne vous ai même pas fait le résumé de celui-là. Regarde. En gros, dans celui-là, tu suis Elzy qui est genre professeure adjoint dans trois universités différentes. Donc en gros, elle ne fait pas trop de recherches et tout. Juste elle enseigne et elle en a un peu marre, machin. Mais elle vient d'avoir son doctorat. Et elle est approchée par le MIT pour un poste pour rejoindre et financer ses recherches. Et à ce moment-là, elle est vraiment professeure, professeure. Donc genre, je crois avoir moins de temps à enseigner aux gens et plus de temps pour faire ses recherches. Elle le veut absolument, ce poste. Sauf qu'en fait, elle est... En plus d'avoir un peu trois écoles où elle va renseigner, elle a son prêt étudiant qui est phénoménal à rembourser. Et du coup, ce qu'elle fait à côté et qui en vrai ne la dérange pas trop, c'est du fake dating. Genre, elle a une application qui s'appelle Faux où les gens commandent en fait quelqu'un pour une soirée. Donc il n'y a pas la contrepartie intime, nous allons dire. Mais par exemple, à un moment, elle dit qu'il y a un monsieur qui l'a commandé juste pour qu'elle, elle se mette à genoux et le demande en mariage au milieu d'un restaurant. Genre, c'était le rêve du gars. Et il l'a refusé d'ailleurs. Bref, donc c'est que des trucs comme ça un peu bizarres. Et normalement, tu n'as pas l'heure d'avoir des clients réguliers. Il y a un client régulier qui s'appelle Josh, Jay, je ne sais plus, un truc comme ça, qui est en fait le frère de notre garçon principal. Et donc lui, il dit juste que sa mère le fait trop chier pour qu'il date quelqu'un. Donc il a l'habitude de ramener Elzy à chacune des réunions de famille. Sauf qu'Elzy, en fait, depuis toute petite, elle a l'habitude de s'adapter à ce que les gens veulent d'elle. De part son schéma familial et tout, qui est très développé, c'est super intéressant. Et du coup, elle est bonne pour lire un peu ce que les gens veulent et ce qu'ils attendaient. Et donc en fait, pour Jack ou Josh, je ne sais pas qui, elle est une bibliothécaire pour enfants, machin. Donc elle rencontre la famille de ce fameux Jack ou Josh. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je devrais quand même regarder. Bon, pas marqué derrière. Je pense que ce n'est pas Jack parce que le frère s'appelle Jack. Et sauf qu'en fait, quand elle va aller passer son interview pour le MIT, on la prévient que... Et moi, c'est un truc que je ne savais pas. En gros, il y a une grosse guerre entre les physiciens théoriciens et les physiciens expérimentaux un peu. Et en fait, on la prévient qu'il y a ce gars qui est à la chef du département qui, lui, ne peut pas l'apprendre parce que c'est une théoricienne et qu'il préférerait prendre un expérimental. Donc que c'est lui qu'elle doit convaincre absolument, machin. Et qu'il y a plein de gens qui vont suivre son vote à lui. Et là, elle arrive pour le rencontrer. Et elle se rend compte que c'est le frère de son client qui, du coup, la connaît comme une bibliothécaire pour enfants. Donc lui, tout de suite, il pense qu'elle se fout de la gueule de son frère. Voilà. Donc c'est à peu près le truc du début. Et donc commence une guéguerre. Et elle, en fait, rapidement, elle se rend compte qu'il n'y a qu'avec lui. Genre, elle n'arrive pas à lire ce que lui, il a besoin. Donc elle est obligée d'être elle-même. Trop mignon quand même. Donc voilà. Ça va être très sympa. Je le sais d'avance. Genre là, je passe un bon moment. Love on the Brain, c'est genre deux scientifiques qui obtiennent une bourse pour aller bosser à la NASA. Le seul truc, c'est qu'ils doivent travailler ensemble sur le projet. Donc bon, bof, mais t'acceptes parce que tu dis pas non à la NASA. Jusqu'à ce que tous les instruments de recherche, les trucs et tout de la fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Bi. Disparait, c'est tout. Et donc en fait, finalement, Lévy, le garçon, va l'aider un petit peu en la défendant. Ça va pas. Et le dernier que j'ai acheté dans cette offre, j'ai acheté l'autre à moitié prix, c'est un nouveau livre de Taylor Jenkins Street qui est Carrie Soto is back. Il a l'air trop bien. C'est un livre avec une tennis woman qui a établi il y a six ans un record pour être la meilleure tennis woman du monde. Et ensuite, elle a pris sa retraite. Sauf que là, six ans plus tard, il y a une petite jeune qui arrive et qui bat son record. Et Carrie Soto, elle va super mal le prendre en fait de se retrouver oubliée un peu dans ce record. Donc, elle va reprendre le tennis et avec l'intention d'aller rebattre ce record et battre cette petite jeune pour montrer que c'est toujours elle la meilleure. Donc, ça a l'air super intéressant, surtout que derrière, ils disent c'est une histoire à propos du coup de la grandeur et du fardeau de la gloire. Voilà. Donc, comme c'était un Taylor Jenkins Street. Voilà. Et je suis trop contente parce que j'avais failli craquer pour l'acheter un verbeck. Mais comme ça, je les aurais tous dans la même taille. Ah oui, on est un petit peu condiment. Je sais plus. Mais genre quand t'aimes les choses futiles. Et la pépite un peu que j'ai trouvée chez Waterstone, c'est celui-là qui n'était pas vendu pris. Il m'a coûté un petit peu cher. Mais il vaut le coup à fond parce que c'est le nouveau livre de Chloé Gong. Vous connaissez mon amour, Chloé Gong. Et c'est genre sa nouvelle saga et qui a l'air un peu plus science-fiction. Ça s'appelle donc Immortal Longings. Et en fait, c'est une édition. Donc là, les pages, elles sont jaunes. Et c'est une édition signée. Regardez l'intérieur, il y a une belle illustration et tout. Voilà. Donc, je suis trop contente. Combien est-ce qu'elle m'a coûté ? Elle a coûté 19 livres. Donc genre 20-21 euros. Ça valait le coup quand même, non ? Il y a marqué genre détruisez un amour, reconstruisez un royaume. Pas mal, hein ? Mais c'est un truc où il y a des espèces de jeux à battre et tout. Et que si tu sors le grand vainqueur, tu gagnes un truc. Bref, je n'ai pas trop trop envie de savoir le résumé sur celui-là. Je suis désolée. Mais vous pouvez aller voir le résumé sur Goodreads ou sur Internet. Mais je suis trop contente. Donc voilà. Il me manque juste un seul livre de Chloé Gong. Mais là, il faudrait que je les lise un peu tous parce que j'avoue. Et dans cette librairie, quand j'ai acheté le hardback plein pot, celui-là, j'ai failli acheter un autre hardback plein pot. Et ensuite, je me suis dit, quand même. Et je ne sais pas. J'ai eu un pressentiment parce que je voulais l'acheter sur Internet. Et pareil, sur Internet, il coûte genre 22 euros. J'étais en mode, hum. Et là, je fais quoi ? Je l'ai trouvé dans une offre à acheter la moitié offerte quand j'étais à la gare de Victoria pour repartir prendre le bateau. J'ai... Je suis rentrée dans le WH Smith et j'ai acheté deux autres livres qui faisaient partie de l'offre. Un à acheter l'autre à moitié prix. En y repensant, j'aurais dû prendre deux hardbacks parce que du coup, j'aurais eu 10 livres offertes et pas 5 livres offertes. On est toujours ça bien. Je me suis retenue et j'ai acheté des trucs intelligents. Au début, je voulais acheter la suite de la saga Twisted Love et tout. Et en fait, j'ai réalisé que les deux premiers, je n'avais pas méga aimé. Genre, les personnages masculins des deux livres m'avaient saoulée. Donc, je vais arrêter de lire si tous les personnages masculins de cette dame ont les mêmes. Mais j'ai la saga The Fine Print de Lauren Asher. Genre celui-là, là, vous voyez. Et du coup, lui, il était là et je sais... Enfin, je pense que ça, je vais vouloir au moins continuer. Mais je ne sais pas si c'est le 2 ou le 3. Après, c'est des romans compagnons, donc ce n'est pas grave. Mais je me suis dit que c'était un achat intelligent d'acheter une suite de saga. Et le cranc que j'ai acheté, c'est The Fourth Wing de Rebecca Yarrow. Si vous en entendez parler, pas tout. C'est un truc avec des dragons. Voilà. En gros, il y a une... Regardez là. Belle carte au début et tout. Waouh. En fait, je crois qu'elle est dans une école. Mais elle se retrouve un peu obligée de faire partie de ce truc-là. Parce que sa mère est la commandante de l'école. Et du coup, tout le monde la déteste, elle, parce que tout le monde déteste sa mère. Et en fait, ils font partie d'une espèce de rite d'initiation. Ils doivent trouver leur dragon. Ou le dragon doit les trouver. Mais c'est super dangereux. Parce que si le dragon, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Donc, voilà. Ça a l'air génial. J'aurais aimé bien le lire pendant mes vacances là. Parce que c'est une petite bricasse. Mais j'ai entendu tellement de gens le lire super vite que je pense que ça peut être oufissime. Je me dis que je vous montre rapidement les autres livres que j'ai pris chez mes parents. Comme ça, ça vous montre un peu une pile à lire des prochains livres. Et la vidéo continue encore un petit peu. J'ai pris le livre Dans Plus Belles Années de Clara Hero. Que j'aimerais bien lire à Rouen. J'ai envie de le lire un jour comme ça. De me mettre dans un transat. Et de le dévorer. Mais je sais que les sujets sont un peu compliqués. J'ai lu A Good Girl Complex de Elle Kennedy. Qui était vraiment trop bien. C'est la nouvelle saga d'elle Kennedy. Et je pense qu'elle ne va pas nous décevoir avec celle-là. Il faut que j'achète le dame 2, le dame 3. C'est des romans compagnons. Et en fait, ça se passe dans une petite ville. Genre portuaire et tout. Qui s'appelle Avalon Bay. Et en fait, en gros, elle a créé cette ville qui est parfaite. Deauville, Capbourg, tu vois, ce genre de truc. Mais qui a en plus une université là-bas. Incroyable. Et donc, il y a en fait cette espèce de guéguerre depuis toujours. Entre les gens de la ville et les gens qui viennent pour l'université. Qui sont souvent des gens très riches. Voilà. Donc, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce livre. C'était très divertissant. J'ai pris 2 Taylor Jenkins Reid. Maliburizing et Daisy Jones and the Six. Et en rangeant la bibliothèque, je suis retombée sur Vichus de Vichwam. Et en fait, je ne sais pas. Il m'a trop donné envie de le lire. De le voir là. Peut-être me chauffer pour lire ça. Parce qu'en fait, je n'ai que des romances en petit format pour la plage. Donc, ce n'est pas très pratique. Alors que celui-là, il peut être pratique. Voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de filmer ici. C'est vrai quand même. Tu vois, il y a des choses qui ne changent pas. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Et moi, ciao, ciao.